Donc là, je vais vous présenter une recette qui me tient à cœur, qui est une spécialité un petit peu de la maison. On fait une carabineros. C'est des grosses gambas qui viennent du sud de l'Espagne. Donc l'idée, c'est juste de retirer la tête comme ça, et du boyau, et hop, le retirer. On va tailler délicatement la tête des carabineros pour vraiment extraire le maximum. Et la seule partie qu'on va pas mettre, c'est la dernière partie ici avec les yeux, qui peut amener une petite touche d'amertume. On va mettre des petites guindes de coriandre, qu'on va faire légèrement torréfiées, avec un petit filet d'huile, une belle noisette de beurre. On le laisse mousser. On rajoute une petite tête d'ail, juste écrasé les carcasses de carabineros. Cuire tout doucement. On va déglacer avec un petit peu de cachaça. Foulez bien, bien, bien généreusement. La base de la sauce. Un petit peu de gingembre. Ce qui est important, c'est de le concasser très finement. La cuisson de la carabineros. Petit filet d'huile d'olive. Une petite noisette de beurre. Des carabineros. Un petit peu de gingembre. Et on va déglacer, idem, avec une petite goutte de cachaça, la sauce du carabineros qu'on a fait à la base. Un jus de citron vert. Et ensuite, on va passer au dressage. On va commencer par un joli point de tamarin. Les carabineros dans l'assiette telle qu'elle. Quelques segments de pamplemousse. Quelques fleurs de tajette pamplemousse. Une tajette orange. Un zeste de yuzu. Et on va saupoudrer de tête de carabineros qui aura été séchée et mixée. Et ensuite, il y a la sauce. Si vous mettez le même amour que j'ai mis dans ce plat, vous arriverez à faire un grand plat à la maison.